Hey yo ! Salut à tous les amis, c'est Fanny's Gaming, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui vidéo assez spéciale puisqu'on va jouer à un jeu inédit mes chers amis, un jeu indépendant mais pas créé par n'importe qui, créé par Unexpected Studio, le lien est dans la description vous pouvez le précommander, c'est un jeu qui sortira en... on ne sait pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira vous pouvez le précommander à 15 ou 30 euros, c'est un jeu qui a été créé par Unexpected et qui est géré du coup par Zerator, donc voilà déjà merci Zerator et bon courage à Unexpected, j'ai pu donc y jouer à peu près, ça fait à peu près 30 minutes que j'y joue et donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble et donc c'est parti, let's go ! Du coup c'est parti, on est parti pour un petit test de Dwarf, le jeu de Zerator j'ai déjà créé mon petit personnage, voilà il est mignon, il est comme ça, un petit peu de vert une bonne petite moustache avec une belle coiffe, j'aime beaucoup puis un petit panneau de chantier pour le lolz et c'est parti du coup, il y a pas mal de trucs, donc là je sais pas sur quelle map on va tomber bah ça va être sous cette map là, donc on peut voir du coup que en haut, là-bas, tout là-haut, ça sera l'endroit où on va devoir aller chercher de la boisson comme ça, donc vous voyez je descends là, avec ma barre orange et je vais devoir ramener du coup ma boisson en bas, ici dans les tonneaux ça va me donner donc des points, mes points qui sont en haut, tout là-bas, comme vous pouvez voir donc moi je vais aller chercher de la boisson du coup vu que j'en ai plus on peut faire un, vu que j'ai pas de boisson, je peux pas faire d'action mais normalement je peux faire des dash, je peux taper mais si je tape et si je fais des dash, alors là je fais un dash là ça me fait utiliser de la boisson donc j'aurai moins de points au final donc là j'ai 900 points, je suis premier, plutôt bien et je vais donc utiliser aussi un téléporteur qui se trouve au milieu de la map pousse-toi, va-t'en, va-t'en, voilà on va au milieu, hop 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 hop, j'ai perdu pas mal de boissons du coup en prenant le téléporteur on perd pas mal de boissons donc c'est pas mal ce jeu a l'air quand même vachement cool en fait, moi je m'amuse quand même pas mal il est quand même vachement sympathique et vraiment, j'ai vraiment de la hype pour le futur de ce jeu que je pense qu'il pourrait être vraiment bien en plus à ce qu'il paraît, il y aurait peut-être une aventure solo mais ça sera pour bien plus tard donc voilà, aussi les serveurs tiennent extrêmement bien je sais pas combien il y en a sur le serveur mais en tout cas, pour tous les gens qui devaient jouer en même temps sur le jeu le serveur tient très bien donc là je suis troisième au moment où je vous dis ça, j'avais déjà acheté le deuxième mais je suis troisième les gens tryhard bien sûr on peut taper les gens pour qu'ils puissent perdre leurs boissons aussi et ça fera gagner des points donc pourquoi pas, il faut qu'on tente donc voilà, c'est cette map là ça se joue en deux maps pour le moment il n'y a que deux maps disponibles pour le jeu allez, pousse-toi oh, il s'est shieldé au même moment incroyable parce qu'on peut se shield aussi avec la touche R je vais essayer de trouver un voilà, comme ça hop, si on se shield il y a un petit cooldown si on se shield en même temps qu'on nous frappe genre là ah, je ne l'ai pas eu eh bien, on a du coup des points bonus ah là, j'en ai eu deux ah, il faut que je les pose en boisson voilà on est combien ? on est deuxième pour le moment on s'est assez serré je pense entre les différents joueurs on est à côté du premier de la partie je vais essayer de prendre le TP pour voir là eh ah, il est fermé le portail zut je n'avais pas vu oh, je n'ai pas ramené grand chose du coup là tant pis, je suis troisième j'ai dû griller pas mal de places à cause de ça on est contre des bons joueurs des tryharders bien sûr ah, je suis passé troisième ah, mince j'ai loupé mon truc allez, allez, allez je repasse deuxième ouais, on est quand même pas mal serré entre les différents joueurs regardez, à chaque fois qu'on fait les allers-retours on perd voilà fin de la première partie du premier round ça se joue en deux rounds du coup donc on a, on est combien ? on est quatrième regardez, comme on peut voir les scores sont vraiment très très serrés il y a à peu près 125 d'écart avec le premier donc voilà 100 ou 200 j'ai peut-être mal vu du coup, il y a les contrôles ZQD pour déplacer E pour interagir le dash et l'espace clique gauche pour l'attaque clique droit pour l'interaction aussi donc voilà on peut jouer à la manette aussi mais je préfère y jouer au clavier donc là, nouvelle map là, le but de cette map là c'est de construire des items qu'on voit en haut à gauche de votre écran donc il y a des barres de hype aussi plus le drapeau vert est bas plus les récompenses vont être importantes donc on prend on doit chercher les matériaux qu'on a ici et on doit construire l'objet donc par exemple, on va aller construire ce truc là donc il faut un lingot de cuivre à peu près je pense que c'est un lingot de cuivre il me faut aussi une pierre donc la pierre elle est là donc là, il faut aller chercher les box en fait il faut aller prendre les box et le spawn des box est aléatoire à chaque début de map donc là, on va aller construire la première étape de notre objet c'est parti il faut spammer le il faut spammer le petit carré on peut taper aussi les gens on peut taper les gens mais je ne sais plus je ne sais plus si c'est possible ok hop les gens ils rush est-ce que je peux le taper ? oui je l'ai tapé, regardez là il est rouge il est en rouge et du coup il doit se mettre au milieu de la map pour pouvoir réparer son item et moi je vais aller là-haut pour augmenter la valeur de mon item et je ne sais pas si je pense que je ne peux le faire qu'une seule fois ou alors je peux le faire plusieurs fois on va essayer attendez, si je fais ça non, attendez on va aller le rendre de clé donc là j'ai gagné 1000 points c'est quand même pas mal donc on va aller prendre du coup le sort de marteau qui est tout en haut donc il nous faut cette pierre là il nous faut une sorte de d'aluminium on peut dire ça de la pierre qui est juste là j'ai assez de chance j'ai pas mal de chance là-dessus hop là tac on craft ensuite étape 2 tac tac on ne perd pas de temps et étape finale l'étape 4 ah je ne sais pas si deuxième on va aller le raffiner tac 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 on ne perd pas de temps bien sûr hop là je ne sais pas si on peut le raffiner plusieurs fois peut-être voilà plus 900 gold il nous faut quoi maintenant on va faire la petite shop on va prendre la pierre la pierre la pierre elle est là on va prendre aussi du coup où est le bout de cuivre je ne sais pas où est le bout de cuivre allo il est où je ne sais pas je ne sais pas du tout le bout de cuivre des fois je prends beaucoup trop ah il est là ok il était caché le fourbe hop la pierre ici et on va prendre du coup le premier carré paf c'est parti hop deuxième étape on dash on essaie de cesser les gens voilà il ne peut pas continuer son craft hop lui on ne peut pas je pense que je suis en cooldown d'attaque en plus je le mets au fond puisqu'il est sixième le petit gars ah non j'écoute demain on va upgrade et je vais refaire le même item parce qu'il me semble que si je refais le même item je gagne plus de sous donc on va tester de faire la deuxième fois le même truc donc de la pierre du cuivre qui est là haut il est caché tac 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 je ne sais pas si on peut prendre dans n'importe quelle andre les matériaux ok hop tac on fait le deuxième on a gagné beaucoup d'avance sur cette map niveau 3 on y va on ne peut pas le bloquer lui what ok petit bug j'étais pas encore sur j'étais pas encore sur la case j'étais déjà en train de craft on va essayer de le crafter plusieurs fois pour voir hop raffinage on va aller refaire oh j'ai gagné score du round j'ai à peu près 1000 points d'avance sur le deuxième donc vraiment cool vraiment pas mal je pense que là du coup ça sera la fin du match c'est en deux parties il me semble voilà et on a gagné on est premier voilà super c'est ma deuxième game sur ce jeu la première game j'étais deuxième et là je suis premier pourtant on a perdu pas mal de temps sur la première partie mais voilà c'est vraiment sympathique vraiment très sympa comme jeu et pour une pré 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 alpha il est vraiment cool pas vraiment de gros bug et voilà on va se faire une deuxième game du coup ah accueil c'est vrai que je pensais j'étais en train d'attendre un truc on va se faire une deuxième petite game les amis et après voilà je vous attendrai dans les commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez du jeu donc c'est parti deuxième game let's go on va attendre combien de temps cette fois-ci parce que là les temps d'attente sont vraiment extrêmement courts ah voilà donc ça c'est la map que je voulais donc pareil on recommence qu'est-ce que j'ai donc oublié de dire normalement c'est bon raffiner les objets tac 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 c'est bon normalement voilà donc bien sûr avec le clic droit pour préciser quand la barre d'un mec est rouge c'est qu'il ne peut plus crafter il ne peut plus améliorer ses items donc il doit se placer au milieu de la carte pour pouvoir réparer l'objet qu'il est en train de crafter pour pouvoir continuer donc voilà c'est parti dans une seconde on va donc faire quel item il nous faut donc ça on va reprendre un réparage de la map il nous faut une pierre qui est là après il nous faut ça il nous faudra ça ok c'est juste à côté je sens qu'on va farmer ça pendant toute la game très rapide on est rapide on y va tac 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 hop on prend de l'avance on y va on y va on rush on tryhard de ouf quoi ? je me suis loupé oh non je me suis loupé c'est pas ça l'item du tout en fait non je me suis loupé ok bah du coup je vais aller vendre puisque là du coup si on se trompe on récupère un petit bono pâteau euh comment un comment dire je vais crafter n'importe quoi du coup ah non je vais prendre masse retard quand on se loupe dans un craft on a du coup on récupère un peu de chantier du coup pour essayer de de nous récompenser quand même de du travail qu'on a fait par contre comment ça se fait que je vais loupé mon craft normalement c'était de mon craft voilà donc là je me suis encore trompé j'ai fait exprès cette fois-ci euh on va réessayer du coup euh il nous faut la grosse pierre là elle est où cette grosse pierre ? tac 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 je sais pas où elle est la pierre un petit peu lumineuse là bah c'est celle-là non ? c'est ça ensuite il faut ça et ensuite ah oui c'est de la pierre et non pas de l'émeraude c'est pour ça que j'ai fail ah bah oui forcément ok go hop 10 mots 2 lui il est cessé il peut rien refaire il a pas compris encore hop 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 on y revas on y retourne on termine le craft et on va upgrade notre item voilà plus 600 points on est toujours deuxième du coup maintenant on va créer la couronne c'est parti il faut un lago de cuivre qui est là tac il faut la pierre triangulaire euh qui est en dessous en bas tac en bas à gauche ensuite il faut il faut la pierre là celle-là je suis pas le seul à créer l'item il perd en valeur c'est comme les bitcoins hop étape 2 lui on l'empêche de faire des crafts go 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 j'ai perdu pas mal de temps au début de la game allez go 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 on perd pas de temps plus 1000 points on est repassé deuxième du coup euh qu'est-ce qui est hype en ce moment il faut ça avec des pierres qui sont juste là et des pierres bleues qui sont juste là on perd pas de temps on est parti go le craft direct oh non c'est déjà fini c'est déjà fini je vois pas du tout de temps en fait ce qui serait bien par contre c'est qu'il y a une sorte de ils vont rajouter de la musique c'est sûr mais qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule on puisse savoir quand la game s'arrête c'est-à-dire que dès qu'il y a le compteur qui se rapproche de zéro la musique à s'accélère ou qu'il y a plus de suspense quelque chose comme ça donc là dans cette map là comme la game précédente ça risque d'être bien serré je pense pas qu'on soit premier mais bon voilà on va bien voir un peu ce qui se passe quoi début dans 14 secondes du coup c'est parti allez hop on spawn c'est parti début de la game ok go je suis où moi ah j'ai pas j'ai cliqué sur le mauvais clic non j'ai cliqué sur le clic droit au lieu de le clic gauche allez go 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 je suis 3ème pour le moment allez hop on va essayer de passer par là-haut allez oh non c'est bouché je perds tellement de temps je perds beaucoup trop de temps je suis 3ème pour le moment ok je suis 3ème de la partie je peux pas dash comme ça je peux pas dash si j'ai pas de boisson bah attends ok go je pensais qu'il allait me foutre un coup de patate lui allez go on dash on gagne du temps on gagne beaucoup de temps je suis 2ème 2ème de la partie personne ne fout des coups de des coups de liquide doré il y en a qui profitent du TP il faut bien savoir tempo en haut là-haut puisque c'est une sorte de tronc d'arbre qui spawne et qui bouge de temps en temps j'ai pas trop le pattern en tête ok il y a des tonneaux qui se bloquent à 15 en bas en fait en bas à droite et le tonneau qui est tout en bas à droite il se bloque à 50 ok on va éviter de trop utiliser de la boisson ah mais il respawn à chaque fois en fait ok d'accord ça change à chaque fois ou alors il y a beaucoup de tonneaux qui passent parce que je vois j'ai l'impression qu'il y a un nouveau tonneau qui arrive en bas c'est un tonneau vide ou alors non c'est des tonneaux random en fait c'est des tonneaux random oh je suis premier je suis premier je suis premier ah non je suis deuxième ça va pas rester longtemps je pense ça je pense le fait de passer là-haut ça gagne on gagne du temps allez on continue on continue on gagne le pattern attention je suis premier et je pense que j'ai pris de l'avance sur tout le monde là parce que vu que tout le monde passe par en bas il y a des embouteillages et tout le monde se bloque et moi là-haut il n'y a personne qui passe donc ouais oh nice ok bon je ne suis toujours pas premier je pensais fin de la partie c'est parti voilà je suis deuxième et je suis deuxième de la game deuxième de la map deuxième des deux parties voilà ah mais je suis à égalité ex aequo avec le avec le premier du coup on va voir un peu comment ça se passait sur le tableau des scores est-ce que c'est moi le premier ou lui le premier c'est pas moi le premier dommage ah non d'accord il y a quand même un écart de points waouh ok c'était super cool c'était vraiment trop trop bien première 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 fois ben voilà je viens d'acheter le jeu j'ai pris le pack fondateur à 15 euros voilà ton jeu Zerator est trop trop bien même si ce n'est qu'une pré 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 alpha il est déjà cool et nous tous les fans on attend vraiment que du que de meilleur de ce jeu donc voilà vraiment du courage à Unexpected vous faites du travail formidable et on est tous là pour vous soutenir et voilà je suis très ému de pouvoir enfin jouer à votre jeu ça fait maintenant un an que vous faites que vous préparez ce jeu et donc c'est vraiment super merci merci beaucoup Unexpected et merci Zerator et voilà du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à dire vos avis dans les commentaires c'était Phoenix Gaming ciao ciao merci salut 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 – Sous-titrage FR 2021